hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un haul iHerb je vous ai demandé donc sur instagram si ça vous intéressait que je vous fasse ce petit haul j'ai reçu des produits dernièrement donc j'ai reçu deux commandes à savoir que je vous avais déjà expliqué sur les anciens haul iHerb est un site us de produits naturels dans l'ensemble puisqu'il faut quand même faire attention pour petit rappel pour avoir les frais de port gratuits en général faut commander pour plus de 38 euros par contre pour pas avoir de frais de douane il faut pas dépasser les 1,8 kg et il faut mettre un port en poste local voilà donc si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à me demander je vous dirai tout ça donc j'ai fait deux commandes pour avoir deux voilà deux gaullis sans frais de douane donc c'est parti je vous ai tout regroupé et on y va alors première chose qui est hors cosméto mais voilà je voulais vous en parler parce que je vous parle aussi des produits hors cosmétiques que sur ma chaîne ce sont des sucettes des sucettes young earth c'est des sucettes organiques donc en fait tout simplement ce sont des sucettes à base de fruits uniquement voilà donc il n'y a pas d'ajout de sucre voilà pas de traces de cacahuètes ou tout ça c'est uniquement du fruit donc voilà c'est des paquets bien plus gros plus petit moi j'ai pris un paquet de 50 ce sont des sucettes en plus qui sont toutes très assez petites voilà comment ça se présente donc là il y a plusieurs goûts c'est un mélange il y a plusieurs goûts de fruits et donc en fait elles sont assez petites et plates si vous voyez donc déjà en termes de quantité c'est pas mal et puis c'est surtout que voilà c'est que du fruit donc c'est super bon elles sont très très bonnes et je vous les conseils même pour les adultes donc c'est ces sucettes là si ça vous intéresse n'hésitez pas elles sont super bonnes alors on passe à la cosmétique on commence avec dentifrice alors dentifrice j'ai pris donc toujours la marque jason vous savez que j'aime bien cette marque j'ai voulu tester un autre goût en fait et donc j'ai pris celui ci c'est le power power smile power smile de chez jason je l'ai testé hier soir parce que comme je savais que j'allais faire la vidéo je voulais vous dire un petit peu il sent la menthe la menthe forte voilà la menthe forte et c'est assez naturel comme odeur moi j'avais le si fraîche qui était bien aussi mais je voulais prendre celui-là pour voir s'il était un peu plus fort et effectivement il est un peu plus fort donc ceux qui aiment bien les dentifrice ceux qui arrachent n'hésitez pas celui ci en fait partie ensuite donc au niveau on va passer au niveau visage alors au niveau visage j'ai pris donc un masque de chez un masque à fermissants de chez andalou andalou naturals j'ai la brume la brume noix de coco menthe de la même gamme en fait je sais pas si ça a fait le focus je crois pas voilà donc la luminosité est encore très difficile donc c'est un masque raffermissant de la gamme de noix de coco et menthe j'aime beaucoup cette odeur c'est hyper frais et donc voilà je vais tester le masque qui sent la même chose ensuite j'ai pris de la même marque de chez andalou des petits masques comme ça que j'ai déjà pu tester alors j'ai testé celui ci celui ci c'est le c'est lumineux en fait je crois bon voilà il ya plusieurs petites sortes de masques ça ça permet en fait donc j'ai pris le instant shooting j'ai pris celui ci qui est le luminous donc c'est celui ci que j'ai testé déjà et celui ci si ça fait le focus qui est le clarity donc voilà c'est plusieurs petites unidos de masques comme ça de la marque andalou j'aime beaucoup ces petites choses et c'est surtout que ça permet des fois de compléter en terme de prix pour avoir un frais de bord gratuit et mais en restant en fait tout léger puisque c'est un truc hyper léger donc voilà j'ai pris ces quatre excusez moi ensuite donc on reste dans les masques et on passe à une nouvelle marque que j'ai testé que je vais tester alors c'est vrai que je l'ai vu un petit peu passer sur les sur les chaînes des copines un peu green qui parlaient de cette marque et donc j'ai voulu tester par moi même j'ai un petit peu n'est ce pas et donc je parle de la marque alba botanica j'essaye de vous le montrer correctement si je veux bien voilà alba botanica qui est une marque qui est donc pour la plupart des produits 100% végétariennes donc pas testé sur les animaux pas de colorant artificiel pas de parabènes pas de phtalate pas de sodium loryl loret sulfate j'insiste sur ça parce qu'on reviendra sur une compo tout à l'heure ou de sodium myrète sulfate voilà qui sont des agents moussants voilà donc là j'ai pris le masque hawaïen facial masque voilà qui est un masque pour resserrer les pores papaye enzyme hypo allergénique 100% végétariennes toujours pareil et donc ça se présente je tombe les trucs alors ça se présente sous forme de gel je vais essayer de vous montrer il y a une petite opercule de protection mais qui peut se remettre voilà donc je sais pas si vous voyez la texture ça fait vraiment un gel transparent c'est super ça a l'air super top à appliquer donc je vous dirai ça et ça sent le frais ça sent le fruit effectivement mais c'est pas entêtant mais ça a une bonne odeur donc j'ai hâte de le tester pour rester dans cette même marque j'ai pris alors première chose que j'ai pris ça va être difficile parce que c'est gommage pour le corps j'ai fini le mien de chez rachens plansby j'adore les gommages pour le corps hiver et été c'est vraiment un de mes produits je suis pas très crème ou des mais les gommages je suis fan donc j'ai pris celui-ci Hawaiian Body Scrub qui est au sel de mer hydratant et rafraîchissant donc je vais le montrer quand même c'est mieux il veut pas je sais pas aujourd'hui il veut pas me faire focus c'est comme ça donc c'est un gros pot comme ça et alors là par contre donc je l'ai testé hier soir aussi parce que je ne tenais pas c'est une pellicule un peu vous voyez en aluminium donc c'est pas évident à enlever donc là je vais l'enlever quand je vous l'ai montré parce que c'est pas top ça part partout alors c'est du gros sel je sais pas si je vais réussir à vous montrer on voit pas trop en fait c'est du gros sel avec du liquide, du miel c'est super hydratant ça a une odeur ça a une odeur de citron à vous si vous aimez le citron vraiment c'est hyper rafraîchissant je l'ai essayé hier soir par contre c'est un gros grain donc ceux qui ont la peau fragile attention ça laisse une peau hyper hydratée en sortant de douche c'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous huiler ou de vous mettre du lait ou quoi que ce soit vous avez une super peau hydratée ça c'est ce que j'adore dans ces produits donc voilà à voir et surtout olfactivement c'est le top alors toujours de la même marque que j'ai pris un gommage cette fois-ci visage pareil parce que j'arrivais à la fête des miennes je tiens bon sur ça je tiens à le signaler parce que je suis contente donc c'est un visage alors c'est le facial scrub à l'ananas de Zanzima et donc c'est un gommage alors c'est un gommage visage qui est très très fin le grain est vraiment très fin ça a une odeur d'ananas mais vraiment léger c'est pas le truc en tes dents et alors comment vous dire je l'ai fait celui-là aussi hier soir avant ma douche ça laisse une peau donc hyper nettoyée sensation de nettoyage parfait et une sensation de frais de pur mais vraiment j'en redonnais pas vraiment comment ça m'a laissé cette sensation donc voilà il est un peu blanchâtre et il y a des petits graines mais vraiment des graines très très fin donc vous allez voir donc c'est vraiment très léger et c'est super agréable les niveaux hauteurs ça sent un petit peu cet ananas mais vraiment pas chimique pas entêtant j'aime beaucoup 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 ces deux gommages déjà voilà ensuite alors je voulais vous dire aussi tous les produits du moins ceux qui étaient susceptibles de s'ouvrir sont arrivés dans des petites pochettes plastiques comme ça qui se zip en haut donc vous voyez que celui-ci est arrivé là-dedans et qu'il a coulé énormément mais ça peut arriver et pourtant malgré tout il y avait du scotch voilà donc il y a quand même enfin il faut attention quand même à l'emballage et donc ça c'est un alors ça c'est un nettoyant visage pareil à l'ananas et aux enzymes donc la même gamme que le gommage avec un flacon pop comme ceci voilà ça pareil j'ai essayé ce matin il mousse pas énormément mais par contre il laisse comme un lait sur le visage et il nettoie très bien en terme d'odeur c'est pareil c'est à peu près la même odeur d'ananas mais très 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 doux pas fort pas trop sucré voilà ça c'est important que je vous le dise parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les odeurs sucrées donc voilà nettoyer un visage et pour finir de cette marque j'ai pris un combo shampoing et après shampoing qui ne sont pas de la même gamme parce que je n'ai pas spécialement énormément besoin d'après shampoing vous savez que je galère pour les shampoings toujours voilà j'ai voulu tester cela on va voir ce que ça dit donc j'ai pris le Aiwayan shampoo à la mangue et c'est pour donc donner du volume donc on va voir ce que ça dit il n'y avait pas spécialement pour cheveux regraissants ou quoi que ce soit alors là ça sent bien la mangue aussi mais c'est pareil de la mangue fraîche pas à pas chimique ou quoi que ce soit alors par contre en regardant quand même un petit peu le compos je me suis aperçue qu'il y avait un composant le sodium lauryl sulfoacétate alors j'ai cru à un moment que c'était le dérivé du sodium lauryl sulfate qui est un agent moussant donc voilà mais j'ai cherché sur internet et c'est un composant qui est qui est plus naturel on va dire qui est beaucoup plus naturel que le sodium lauryl sulfate et qui rentre dans la composition de certaines de certaines cosmétiques naturels puisque c'est plus beaucoup plus naturel que le sodium lauryl sulfate mais que ça reste un agent moussant il n'y en a que dans ce shampoing voilà sur toute l'autre gamme j'ai regardé il n'y a pas de ce composant là et les compositions restent clean voilà c'était pour vous le dire parce que parce que voilà il faut le dire donc je vais tester ça et enfin j'ai pris le conditionneur Plumeria donc c'est normalement fait un petit peu pour les cheveux colorés c'est mon cas parce que j'ai des couleurs sans végétales mais pas tout le temps mais ce qui m'a plu dans ce cet après shampoing surtout c'est l'odeur c'est à dire c'est offrange du panier c'est j'adore cette odeur la frangipane ça sent ça sent terriblement bon donc voilà nous allons tester les deux les bouteilles sont 100% faites avec du matériel recyclé aussi je tiens à préciser parce qu'il y en a pour qui c'est important et pour finir avec higher donc j'ai pris 3 petits enfin 3 savons j'ai pris un premier savon de la marque Nubian héritage voilà le coconut papaya qui est un savon avec des petits grains pour de l'exfoliation au niveau de la compo c'est assez bien même si c'est pas le top du top des compositions et alors ça se présente comme ceci c'est un pain de savon un gros pain de savon et alors moi ce qui m'étonne vraiment à voir quand je dois l'utiliser c'est que ça sent la pâte à modeler alors ça me fait un peu bizarre parce que sincèrement coconut papaya on s'attend pas à ce que ça sent de la pâte à modeler donc voilà c'est fait cruelty free c'est certifié corporation je sais pas du tout ce que c'est ça donc pas testé sur les animaux c'est fait avec de la vanille pure également en terme de composition voilà on va voir ce que donne ce savon j'aime beaucoup tester les savons à ce moment-là et ensuite j'ai pris donc ça c'était type lépite je vous en ai pas encore parlé mais j'avais déjà pris un savon de cette marque au romère et je l'ai repris celui-ci est Himalayam rose si vous voulez me faire le focus ça serait pas mal pour que vous y voyez et j'ai pris un deuxième qui est le sandal turmeric aux sandales en fait donc ça c'est des savons alioverdiques qui sont extra c'est à dire que c'est le premier savon qui me laisse une peau non-crissante quand je me lave qui me laisse une peau très hydratée qui a une odeur de fou ça embaume vraiment ma salle de bain sans pour autant laisser une odeur trop forte sur mon corps ça se présente dans un petit papier comme ça recyclé et c'est un bain de savon tout ce qu'il y a de plus basique ça fait vraiment un savon à l'ancienne je vous assure voilà avec le cycle dessus et l'odeur moi je suis amoureuse de ces savons quoi et en plus pour un prix vraiment alors par contre par contre je trouve qu'ils se qui se consomment rapidement voilà je dirais que c'est le seul petit poème négatif que je leur trouve bon donc voilà Himalayane rose et bois de santal donc je vous en reparlerai donc je vous rappelle c'est des savons alioverdiques sans OGM non testés sur les animaux qui font attention au déforestement sans gluten sans parabènes et qui sont biodégradables voilà pour les deux derniers produits que j'ai pris sur ce commandant donc voilà ma petite commande ailleurs petite grosse voilà je n'hésiterai pas à vous reparler de tous ces produits au fur et à mesure dans mes produits terminés ou dans mes routines si je le fais si vous avez des questions n'hésitez pas et voilà je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo